Merci beaucoup de m'accueillir. Il y en a plusieurs parmi vous que je rencontre dans les ascenseurs. Depuis quelques jours, vous me souriez, vous me tenez la porte, etc. C'est vraiment très agréable de pouvoir écouter ce que vous dites sans nécessairement réaliser que je vous écoute. Donc, la présentation que vous allez voir aujourd'hui est vraiment basée sur ce que j'ai entendu pendant que j'étais dans l'ascenseur à l'hôtel les 48 dernières heures. Ça a été extraordinaire également d'écouter les présentations de ce matin. Tout particulièrement parce que j'avais déjà inséré ce premier cliché avant que je ne quitte chez moi et certaines des questions qu'on a vu poser dans la vidéoclip m'ont fait penser à mon enfance. Alors, oui, alors moi j'ai eu l'occasion de travailler avec des personnes les plus intéressantes les unes que les autres à Musique Plus et ailleurs encore. Il y en a plusieurs qui ont travaillé à Musique Plus et qui travaillent sur la technique aujourd'hui et ce sont certaines des personnes qui m'ont inspirée à croire en moi-même parce que ça n'a pas toujours été le cas. En fait, j'étais très introvertie. Une fille qui ne croyait pas en elle, il y a une raison qui explique cela. Parce que comme l'a si bien dit le vidéoclip de ce matin plus tôt, la plupart des gens sont encouragés par leurs parents à savoir que quoi qu'il arrive, vous pouvez y arriver. Vous avez accès à tout ce que vous voulez. Vous pouvez devenir tout ce que vous voulez devenir. C'est ce que nos parents nous disent, non, d'habitude. Eh bien, la vérité, c'est que lorsque moi je grandissais, ça n'était pas le cas. Non, vraiment, on était loin de cette réalité-là. En fait, mon père était très abusif. On m'enfermait dans des pièces et on me permettait de sortir trois, quatre jours plus tard. Vous imaginez ce que ça fait à la vessie, entre autres ? Ainsi qu'à son estime de soi. Mais dans ce placard, je me disais, un jour, les choses changeront. Et elles ne vont pas changer parce que mon père va changer. Elles ne seront pas différentes parce que la société va changer. Elles seront différentes parce que moi, je vais changer. Parce que moi, je vais apprendre à m'exprimer vis-à-vis de l'autorité. Je grandirai et je deviendrai ce genre de personne qui peut s'exprimer et se mettre debout, la tête haute devant les géants et parler du fond du cœur. Et même si nous avons tous un passé différent, nous avons un environnement, une culture différente, lorsque nous sommes acculés au mur et que l'on se sent, en fait, opprimés, et lorsque l'on se dit que les choses ne veulent pas se poursuivre, comme elles ont été, il n'y a rien, en fait, pour vous arrêter. Alors, je suis ici aujourd'hui afin de vous donner des outils. Ce sont des outils qui sont gratuits, faciles à utiliser et ce sont des outils qui ont aidé des gens partout à travers le monde à faire face à l'oppression et à trouver leur voie. Quelques outils qui sont tout à fait gratuits et qui vont vous aider, j'espère, à retrouver une voie digitale. Pas juste la voie interne, pas juste la voie de l'union, mais votre voie digitale. Parce que c'est aussi facile de parler à une personne que s'aller à parler à 200 personnes que si on met une caméra ou deux ou trois, comme on a dans la pièce ici, puis qu'on uploade ça sur YouTube, par exemple, ou Ustream, la même présentation peut avoir un impact sur des millions et des millions de personnes. Mais pour la personne qui parle comme moi, c'est toute la même énergie. Et je vais le répéter en anglais parce que je pense que c'est très important, même s'il y a de la traduction, je vais le dire très rapidement. Vous savez, ça prend tant d'énergie pour une personne qui prend la parole devant un groupe que cela prend pour parler devant des millions de personnes avec le type de technologie gratuite que je vais vous présenter aujourd'hui. Beaucoup de ces technologies, vous connaissez déjà, parce que vous l'avez dans votre poche, c'est votre téléphone intelligent. Vous avez des applications qui vous permettent de faire énormément de ces choses dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, la communication. On m'a posé la question, est-ce que la communication a changé? Est-ce que la communication a changé? Avec la technologie. Eh bien, ça dépend de quelle façon vous voyez ça, si vous êtes une personne plus traditionnelle, surtout si vous avez un point de vue de relation publique traditionnelle que vous représentez de grandes organisations traditionnellement, la communication était dans un sens. C'est un peu ce que je fais ce matin. Je vous parle, mais en fait, cela me met un peu mal à l'aise. Je préférerais descendre et un peu, bon, vous interroger comme je le faisais à Musique Plus, mais pour le moment, c'est peut-être pas approprié, mais j'espère que ce sera un jour parce que je pense que vous êtes l'expert aussi bien que je le suis. Alors, la façon traditionnelle de communication est unidirectionnelle. Vous avez une entreprise, une organisation et vous êtes au monde ce que nous devons faire. Et cela me fait penser à mon père. Vous savez, lorsque j'étais une petite fille, il me criait après et moi, je ne pouvais rien dire, rien faire. Alors maintenant, nous vivons dans un monde où on ne peut plus faire cela, agir de cette façon parce que les gens, en fait, vont se lever debout et dire, écoutez, moi, je n'aime pas ce que vous me dites ou je crois que ce que vous dites en fait est extraordinaire et je veux partager cela avec mes amis. Alors, nous parlons maintenant d'une communication bidirectionnelle. Donc, une communication dans les deux sens et ça, c'est l'élément clé pour toutes les personnes qui veulent avoir un grand impact auprès du reste du monde parce que ceux d'entre nous qui sont en fait, qui ont ce sentiment et qui savent comment utiliser la technologie pour diffuser un message, disséminer un message, en partie, la magie, c'est l'amplification, en fait, quand ça passe par nos amis, les amis de nos amis et par la suite, vous passez à ce troisième ou quatrième degré donc vous n'influencez plus seulement la société, en fait, vous avez le potentiel d'influencer la culture en général et lorsque je pense aux Teamsters et j'ai été jeter un coup d'œil, j'ai été voir parce que je n'étais pas certaine, parce que moi, je n'étais pas membre, je n'ai jamais été membre de Teamsters alors j'ai été voir à la page Wikipédia et moi, j'allais voir du Mahaf et en fait, j'avais la biographie de Jimmy Hoffa dans ma bibliothèque mais je n'avais jamais fait le lien. Je ne savais même pas, je n'avais pas réalisé qu'il y avait un lien direct. Et donc, dans ce monde de communication bidirectionnelle, nous pensons comment? Eh bien, quand on ne sait pas quelque chose, on va voir sur Wikipédia et moi, je vous encourage à travailler à la page Wikipédia. Vous devez vous assurer que cette page Wikipédia reflète ce message que vous voulez vraiment que les gens sachent à votre sujet aujourd'hui et pas seulement à votre passé qui êtes-vous aujourd'hui. Alors, vous avez la chance ici de co-créer qui vous êtes auprès des collectivités et ça, c'est une possibilité incroyable parce que vous n'avez pas besoin d'embaucher une firme de relations publiques pour le faire. Vous avez tous une histoire unique à raconter et à partager et c'est cette personnalisation des histoires qui rendent ces histoires importantes. Pourquoi nous nous souvenons-nous de l'histoire de Jimmy Hoffa? Parce que cette histoire avait eu un impact sur l'histoire et sur la culture. et dans ce monde bidirectionnel de communication, 46% de l'actualité, des nouvelles, pour ceux d'entre nous qui n'avaient pas regardé la télé. Vous savez, moi, j'étais à la production, réalisation de télé, mais pourtant, cela fait déjà dix ans que je ne possède plus de téléviseur. Je n'ai pas non plus de téléphone filaire depuis dix ans, depuis que j'ai quitté le Canada, en fait, parce que maintenant, je travaille avec des clients internationaux. Alors, pour les gens comme moi, cette statistique n'est pas surprenante. On va avoir des statistiques de 46% de la population qui a accès à l'Internet va chercher leur information sur l'Internet, mais spécifiquement sur les réseaux sociaux. Donc, on se fie plus sur l'information pertinente de nos amis et de notre famille que sur ce que la Gazette va dire ou le Journal de Montréal. On n'en fait plus confiance. Pourquoi? Bien, parce que si tu fais partie de ma famille, si tu fais partie de mon union, si tu fais partie de ma communauté, je te connais, toi. Et lorsque je vous connais, je peux vous regarder dans les yeux et je peux savoir si vous mentez ou pas, mais les institutions, c'est difficile de le faire, très rarement, n'est-ce pas? Et ce chiffre, 46%, va continuer de grimper et d'augmenter parce que le segment le plus important, et je sais d'ailleurs que vous avez des personnes qui ont fait des présentations sur la démographie, je ne sais pas s'ils ont partagé cette statistique avec vous lorsque vous regardez les plateformes telles que Facebook et Twitter. Le segment qui connaît la plus grande croissance en Amérique du Nord, c'est en fait le segment des 50 ans et plus. Lorsque vous regardez les statistiques qui disent « Ah, il y a plus d'un milliard de personnes sur Facebook, c'est des jeunes qui partagent des photos. » C'est vrai pour le reste du monde, mais puisque nous sommes en fait des adopteurs précoces de ces technologies dans les pays industrialisés, ce sont en fait ceux qui ont 50 ans et plus qui sont sur Facebook et Twitter, ce sont eux qui partagent l'information via les réseaux sociaux aux membres de leur famille et à leurs amis. Et en fait, lorsque vous regardez ces chiffres… ça, on peut voir très facilement, je vais vous le dire en français, excusez-moi, je n'ai pas fait de la traduction, mais je vais vous le dire, c'est que même lorsque vous regardez le bulletin d'information à la télévision, la plupart d'entre nous qui avons un profil Facebook ou Twitter ou qui utilisent le texte ou qui avons un smartphone, on va continuer de faire nos recherches sur notre téléphone ou sur notre iPad ou sur notre ordinateur pendant qu'on regarde la télévision. Donc, c'est peut-être pas vous, peut-être pas, mais c'est une grosse majorité de la population nord-américaine qui a votre âge, qui sont comme vous. C'est juste qu'eux autres, ils ont appris ça probablement de leurs enfants. Puis ce qui est intéressant, c'est que, justement, une autre chose qui a été dite aujourd'hui, puis je trouve ça tellement important, ça a changé ma vie, ça a changé ma vie d'être entourée de personnes qui étaient plus âgées que moi. J'ai mentionné plus tôt que les gens avec qui je travaillais chez Musique Plus sont ici aujourd'hui derrière des caméras. C'est incroyable pour moi de les revoir après toutes ces années. Ils sont plus âgés que moi et ils m'ont appris tout ce que je sais au sujet de la télé. Alors, les gens comme nous, les geeks et ceux qui sont un petit peu plus âgés que moi, ceux qui ont toute cette expérience, en fait, ont fait un mentorat, mais ce ne sont pas simplement les mentors les plus âgés qui doivent aider les plus jeunes. Ça doit aller dans les deux sens. Et ça, je me tourne vers vous. Nous pouvons apprendre l'un de l'autre et c'est ça qui fait partie de la magie de ce que l'on appelle les alliances stratégiques. Et lorsque nous pensons aux alliances stratégiques, si vous avez étudié l'économie un peu, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est essentiellement vos amis, les amis de vos amis au sein de la communauté ou des collectivités. En bout de ligne, peut-être qu'ils portent des chapeaux, bon, un chapeau gouvernement, un chapeau patron ou, je ne sais pas, personne à être recruté ou minorité pour combler un poste. Mais en bout de ligne, nous parlons d'êtres humains, de gens. Et si vous pouvez vraiment déterminer avec qui établir ces alliances, je ne parle pas simplement d'organisations, mais des personnes précises au sein des organisations. Alors, lorsque vous pouvez identifier ces personnes avec qui vous pouvez communiquer entre êtres humains, cœur à cœur, lorsque vous pourrez trouver ces points communs, ces éléments sur lesquels vous allez pouvoir vous battre ensemble, vous allez créer l'effet du réseau. Et un effet de réseau fonctionne comme ceci. C'est assez simple. Combien de gens ici ont un téléphone intelligent avec eux? Vous avez un smartphone, la plupart des gens. OK, parfait. Bon. Qu'est-ce qu'on fait quand on va luncher avec quelqu'un, une personne? Bien, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on mette notre smartphone sur la table. On est deux personnes, on a chacun notre smartphone là, puis on est là pour avoir une conversation, pour avoir une bas-de-voix, peut-être un petit bière avec ça. Mais généralement, si on va dépenser de l'argent, c'est parce qu'on a quelque chose à se dire, puis il y a peut-être même une opportunité de bâtir quelque chose ensemble. Right? Imaginez les deux personnes qui décident qu'ils veulent construire quelque chose. Alors, imaginez des gens qui veulent bâtir quelque chose, ils mettent leur téléphone intelligent sur la table. Alors, parfait, Jimmy et moi allons bâtir quelque chose ensemble. Qui connaissons-nous? Qui pourrait nous aider? Qui sont ces alliances stratégiques possibles? Qui sont ces personnes ressources? Alors, ce ne sont pas simplement les personnes qui nous viennent en tête, mais ce sont aussi toutes ces personnes, tous ces contacts que nous avons dans nos téléphones intelligents. Alors, cet effet de réseau dont je vous ai parlé, c'est à fait à deux personnes, Jimmy et moi, plus peut-être 25 personnes que nous avons en commun, que nous connaissons en commun. Dans votre cas, vous avez un minimum de 200 personnes que vous connaissez en commun parce que vous avez aussi toutes ces autres personnes que vous représentez au sein du syndicat. Prenez donc deux au pouvoir de ces 25 et ça représente 33 millions. Deux au pouvoir de 25. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont une majeure en mathématiques à leur penser. Alors, c'est des opportunités incroyables de battre des choses ensemble. Mais les gens doivent percevoir ces 33 millions de personnes. Alors, ils doivent penser que cela est bon pour le bien commun et pas seulement pour deux personnes, pour ces deux personnes parce que si ce n'est bien que pour deux personnes, ont pour quoi vous aider. Mais si c'est bien pour chacun d'entre nous, eh bien là, c'est autre chose et c'est quelque chose de puissant. Mais la clé pour ces deux personnes, pour Jimmy et moi, afin que nous puissions bâtir et co-créer cette idée et d'aller chercher la participation des 25 autres personnes, c'est l'écoute. La clé, c'est l'écoute. Nous devons non seulement écouter et communiquer entre nous, mais nous devons aussi pouvoir écouter et communiquer avec toutes ces autres personnes qui nous aident à réaliser nos objectifs. Et je vais vous montrer ici un outil qu'un ami à moi a créé. Son nom est John Gossier. Il est aux États-Unis et il a décidé qu'il voulait aider le monde. Il est brillant. Et il a cette plateforme qui s'appelle Oushahidi. C'est très, très simple. Il a créé ça avec des amis. Oushahidi est utilisé pour le Red Cross et pour l'Haïti quand il y a des gros événements où les gens sont vraiment mal pris, qu'ils n'ont pas accès à l'Internet, etc., mais ils ont peut-être leur téléphone et ils peuvent s'envoyer des textes justement pour pouvoir se rassembler et s'entraider quand il y a des grosses urgences. Donc, Oushahidi vous permet d'envoyer via téléphone mobile, email et via l'Internet. Ça ressemble à ça. This is what Oushahidi looks like once people started. Alors, voilà à quoi ça ressemble lorsque les gens commencent à prendre part. Alors, vous envoyez, vos mises à jour via texte, courriel ou au web et automatiquement, ça va organiser selon le terme et structurés seront les territoires. Et lorsque vous regardez à l'écran, vous pouvez voir que ceci est pour le taux de décès, de mortalité et de viol dans certaines régions de l'Afrique. Mais cette plateforme peut être reconfigurée et peut être utilisée pour toutes sortes de choses, tout type d'oppression à travers le monde. Alors, vous pouvez avoir votre communauté qui télécharge en utilisant l'outil qu'ils ont à leur disposition en temps réel, d'ailleurs. Alors, pas seulement vos membres, mais le monde en entier pour avoir, bon, ce que vous vivez, de quelle façon vous vivez l'oppression. Et, vous savez, nous vivons dans une époque incroyable. Nous vivons dans un monde où les gens qui luttent pour la démocratie et pour se faire entendre remportent des prix Nobel comme pour le printemps arabe. Alors, nous voyons, par exemple, les jeunes qui se font intimider sur Facebook. Il y a des, il y a, en fait, des sites comme Rate My Teacher parce que certains enseignants ne sont pas, en fait, au niveau satisfaisant. Et si le système, disons, ne veut rien faire pour régler la situation, moi, je peux tout simplement mettre sur pied ou créer un site web et en parler à mes amis. Tout à coup, nous avons une plateforme où des millions de personnes peuvent coter leurs enseignants. Mais où pouvons-nous, en fait, essayer de donner une note à nos employeurs? Mais si vous voulez avoir des jeunes qui peuvent créer, vous pouvez aussi devenir des leaders et démontrer ce que vous pouvez faire. mais vous avez besoin de ces jeunes et de ces moins jeunes afin qu'ils travaillent ensemble et qu'ils réalisent ces choses parce que si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Alors, vous voulez pouvoir, en fait, être le modèle. Vous voulez pouvoir communiquer votre message et aider aux autres à se responsabiliser. Regardez ceci. nous avons tous des professeurs comme ceci. Alors, le pire, c'est que ce professeur ne se soucie pas de ce que nous pensons d'eux. Mais au lieu de parler de professeur ou d'enseignant, vous pourriez parler de vos patrons, vos employeurs, de n'importe quelle entreprise en Amérique du Nord. Alors, ceci est une plateforme à source ouverte et gratuite. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser à vos propres fins? Pourquoi ne pas raconter vos propres histoires? Racontez vos histoires d'une façon qui permettra aux gens qui sont habitués à la communication bidirectionnelle de l'utiliser. C'est, qu'est-ce que la démocratie aujourd'hui? Qu'est-ce que la démocratie? Bien là, j'ai mis le mot démocratie dans Google et je vais voir qu'est-ce qui venait. J'ai eu des images comme ça. Breaking news! Social media helps! Les médias sociaux aident à organiser les manifestations. Voilà. Mais en fait, ils ne parlent pas des manifestations au Québec mais des manifestations en Égypte. N'est-ce pas? Durant le printemps arabe. Ils nous parlent de médias intégrés. Regardez cela et je sais que si vous regardez les nouvelles à la télé, vous voyez ça de plus en plus. La télévision, le plus qu'on voit des plateformes comme Facebook et Twitter qui sont mentionnées comme étant le moteur de ce qui se passe dans le monde. Ah oui, n'oubliez pas de nous donner vos opinions sur Facebook et sur Twitter. Ah oui, grâce à Twitter, on a su que... c'est plus la télévision qui mène qu'est-ce qui se passe, c'est l'Internet, c'est les réseaux sociaux. Qui a peur de Twitter? Eh bien, si vous ne savez pas comment l'utiliser, il y a une possibilité que vous avez peur de Twitter. Voici des affiches encore que nous avons vues lors du printemps en Rome. Ce ne sont pas des photos d'ici, ce sont des photos qui ont été prises à différents endroits à travers le monde et pour moi, quand je vois AK-47, ça me fait peur. Machette, ça fait peur lorsque quelqu'un donc vous montre cette machette. Imaginez, quelqu'un donc a une machette et que vous avez Twitter et que vous pouvez communiquer avec Twitter. Ça fait longtemps. Nelson Mandela, ça a été quelqu'un qui m'a énormément inspirée à travers ma carrière et en tant que personne. Quand je me pose des questions, je me dis tout le temps, mais qu'est-ce que Nelson Mandela, il ferait? Parce que Nelson Mandela a compris que s'il voulait changer le gouvernement de l'Afrique du Sud, il ne pouvait pas juste le faire en se battant en Afrique du Sud. Il fallait qu'il aille chercher le support du monde entier pour pouvoir battre le système qui était établi en Afrique du Sud. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Et c'est ça que vous, vous avez l'opportunité de faire en utilisant encore des outils qui sont gratuits. Alors, je vous parlais de la page Wikipédia, la page Team Suisse, je ne voulais pas vous la montrer ici aujourd'hui. mais plutôt, vous avez la page Wikipédia. Et d'ailleurs, je suis arrivée sur cette page par hasard. Grève étudiante au Québec l'année dernière. Qui se souvient de la grève étudiante? Y a-t-il des gens qui se souviennent de ça? Un petit peu? J'étais aux États-Unis et j'entendais parler. J'étais allée en Europe et j'en ai entendu parler. C'était l'histoire qui m'a complètement fait chavirer. Je me disais, tabarnel, j'ai manqué ça. J'ai dit, tabarnel, nan, j'ai manqué ça. Non, vraiment, je m'excuse. Je suis un petit peu excitée parce que, vraiment, ça m'a fait de quoi? Ça m'a fait de quoi? Ça m'a vraiment touchée de voir toutes ces personnes qui avaient en fait décidé de parler, de s'exprimer et de dénoncer l'oppression. Que vous étiez d'un côté ou de l'autre. Ce qui est important, c'est que ces personnes ressentaient l'oppression et qu'ils savaient qu'ils détenaient des outils qui leur permettra de se faire entendre. Et ils ont utilisé ces outils. Histoire après histoire après histoire. On a entendu parler de la façon dont les médias sociaux et aussi, et comme la personne qui m'a présenté le disait, on ne parle pas seulement de l'utilisation des médias sociaux, mais c'est aussi de serrer les mains, de rencontrer les gens et d'utiliser la technologie, les médias sociaux pour essayer d'amplifier cela. Et si on voit une des lignes, ça m'a vraiment sauté aux yeux, leur slogan va au-delà des simples droits de scolarité parce que c'était plus juste ça. Une fois que les gens se lèvent pour protéger ce qu'ils veulent, ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup de choses en commun. alors la grève est devenue beaucoup plus étalée au-delà des frais de scolarité. Alors vous avez vu par exemple, on a parlé de cela pas seulement sur Wikipédia et dans la presse du Québec, mais à travers ce sont des histoires Twitter. Alors nous avons suivi ça sur la Twittersphère et ce qui m'a vraiment ébranlée, c'est lorsque j'ai lu, d'après tous les experts, consultés, les étudiants, en fait, mènent sur la Twittersphère et les gouvernements ne sont à peine présents. Alors c'est étrange parce que regardez, nous sommes de l'autre côté de la frontière et en fait, Barack Obama a été élu deux fois. Pourquoi? À cause de son utilisation des médias sociaux et de la Twittersphère. Le Canada et les États-Unis, comment se fait-il que le Canada et les États-Unis sont aussi différents? J'ai appris à utiliser ces outils-là au Québec. le Canada est 80 % branché sur l'Internet, 80 % de la population et on inclut les Nunavits dans tout ça. Voyons donc, le gouvernement est absent du Twittersphère et des réseaux sociaux. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ceci n'est pas un mouvement étudiant, ceci est un mouvement qui est allé au-delà des étudiants. en fait, écoutez, ceci est votre mouvement, ceci est votre moment, ceci sont vos outils, ceci est votre bataille. Et voici les outils que vous avez. Voici les outils pour ouvrir les barrières. Vous voulez de la diversité, vous voulez plus de femmes, vous voulez plus de jeunes. Les jeunes, on est d'accord avec vous. People! Powerful people! pouvoir au peuple. Vous représentez le peuple. Vous représentez les gens. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'allez-vous faire? Eh bien, je pense que le fait que vous avez eu la gentillesse de m'inviter en dit beaucoup quant au potentiel que vous avez avec, justement, ce bon leadership. n'est pas simplement d'écouter une présentation de 45 minutes sur le pouvoir des médias sociaux et la révolution du monde, mais c'est de pouvoir agir, de pouvoir agir et pour agir, vous devez pouvoir écouter et la communication doit être bidirectionnelle. Et lorsque vous écoutez, et d'ailleurs, je vais vous donner quelques outils, des outils concrets, des outils réels pour ceux d'entre vous qui veulent agir, véritablement agir, alors je vous suggère de prendre des notes car ces outils sont très puissants et sont utilisés pour changer le monde actuellement, votre monde. Vous voulez faire partie de la conversation, vous devez mieux écouter et pas seulement écouter ce que vous voulez entendre, mais vous devez écouter tout ce qui est dit à votre sujet. Et par qui, ceci est dit, même si vous n'appréciez pas ces personnes, même si vous n'appréciez pas ce qui est dit. Stéphane, une personne des Timsters qui, elle a eu la gentillesse d'être mon amie sur Facebook, me disait qu'il y avait de grandes possibilités au sein de ce groupe. Alors, plutôt que de passer par des agents, Stéphane m'a rejoint directement sur Facebook, il m'a posé quelques questions, alors je lui ai répondu rapidement, ça a été simple, facile, et lorsque je l'ai rencontré en personne, c'est comme si je le connaissais déjà. C'est ça, le pouvoir de la communication bilatérale dans un langage que nous comprenons tous. Donc, alors voici un de ces outils. Si je veux rejoindre les gens sur Facebook ou Twitter ou ailleurs, alors on veut le faire de façon stratégique car nous n'avons que 24 ans dans une journée pour passer sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un outil qui est très, très, très important. Ça s'appelle Klaut, K-L-O-U-T, Klaut.com. Alors, ce que ça fait, c'est que cela va en fait classer votre niveau d'influence. Lorsque vous voulez rejoindre les gens, vous voulez rejoindre les personnes qui ont le plus d'influence possible dans le monde numérique, pas seulement à partir de leur titre, mais à partir de leur influence auprès des personnes qui utilisent les réseaux sociaux. Alors, quel est l'impact de ce qu'ils disent auprès de leurs amis? Ça est très important. Alors, lorsque vous regardez cette diapo rapidement, Barack Obama aura 95 sur 100. Alors, lorsqu'il dit quelque chose, et vous l'avez vu lors de la première élection sur les profils Facebook, la plupart des personnes qui croyaient qu'il deviendrait le premier président noir, premier président Internet, en fait, plutôt que d'avoir leur propre photo, ils avaient une photo de Barack Obama. Pourquoi? Parce qu'il avait embauché Chris Hughes, qui est un des cours fondateurs de Facebook pour l'aider lors de sa campagne électorale. Alors, encore une fois, les jeunes et les vieux vont, en fait, gouverner le monde. Alors, 95 sur 100, Justin Bieber, 91 sur 100. Alors, qui est cette personne? Michael Tucci. Moi, je n'ai jamais entendu parler de Michael Tucci, mais Michael Tucci est simplement une personne qui croit en ce qu'il dit. Alors, il a obtenu un score de 49. Alors, vous voulez rejoindre des personnes qui ont des scores de 49 ou plus. Alors, ce sont ces personnes sur lesquelles vous voulez vous concentrer pour le leadership numérique. C'est eux qui vont pouvoir disséminer le message. Et n'oubliez pas que cet outil est gratuit. C'est une application sur Facebook qui s'appelle TouchGraph. Et j'adore, j'adore cette application, je l'adore parce que vous avez déjà énormément de contacts, vous avez déjà des amis sur Facebook, etc. Ce que ça fait, c'est que ça va vous montrer de façon visuelle de un, qui sont vos amis, mais encore plus, ça va vous montrer comment est-ce que vos amis sont connectés. C'est quoi leurs affinités, c'est quoi les régions géographiques d'où ils viennent. Donc, un outil indisputable pour une organisation comme la vôtre. Parce que j'ai fait un petit search sur Facebook aussi pour voir Teamsters Canada, c'est qui Teamsters Canada sur les réseaux sociaux. C'est ça, c'est ça le résultat. J'ai juste fait un screenshot, j'ai rien, pas de magie là-dedans. So this is what comes up when you do Teamsters Canada. C'est ce qui arrive lorsque vous tapez Teamsters Canada sur Facebook. Il y en a quelques-uns qui en parlent, il y a des visites, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais imaginez donc le pouvoir de faire usage d'un touch graph, la même appui dont je vous ai parlé qui est gratuite sur Facebook, soit dit en passant, si tous les groupes Facebook qui représentaient les Teamsters cartographiaient leur lien des uns entre les autres, leur similitude de leur zone géographique. Eh bien, vous vous retrouviez avec une bien meilleure façon d'organiser, de vous organiser, de diffuser les renseignements, de travailler ensemble et ainsi de mobiliser. Allez sur Youshahidi et vous pouvez faire le suivi de tous leurs mouvements, toutes leurs manifestations, toutes leurs protestations, tout ce que vous faites à l'intérieur même de l'organisation ainsi qu'à l'extérieur de l'organisation dans un format visuel et qui ne vous aura rien coûté. Pourquoi ne pas en profiter? C'est gratuit. Et de toute façon, on le fait, y compris le président des États-Unis. Alors, voici le Touch Graph de Barack Obama. À qui a-t-il été lié avant d'être élu? Quels sont les joueurs qui ont exercé la plus grande influence dans son réseau? De quels états viennent-ils? Vous pouvez ventiler dans les détails avec ce Touch Graph. Quelles écoles ont-ils fréquenté? Quelle est leur musique préférée? Ils se tiennent avec qui? Quelle est leur mise à jour de statut la plus récente? Où se tiennent-ils ce soir et avec qui? Quand on dit que les renseignements sont le pouvoir, eh bien, de tout, le pouvoir est accessible à un clic de doigt. Bon, peut-être que vous ne me croyez pas, vous n'avez pas besoin de me croire et quand je dis que c'est important, mais si c'est dans les nouvelles, ça doit être vrai, ça doit être important puisque ça fait les manchettes. Que j'ai trouvé, au fait, c'était et en anglais et en français. J'ai décidé de montrer la version française parce que c'est important, c'est important que vous réalisiez à quel point que la data, l'information, l'informatique qui soutient toutes les plateformes de réseaux sociaux, c'est ce qui informe le présent et le futur. C'est ça qui fait élire des présidents, c'est ça qui fait que quand il y a un désastre humanitaire qu'on puisse aller aider les gens et c'est ça qui fait que quand les gens se sentent oppressés, qu'ils peuvent se lever en groupe et dire non. C'est toute la même chose, c'est toute la même technologie et c'est toute la même stratégie. Tu n'as pas besoin d'être le président des États-Unis. You don't have to be the president pour faire ce genre de choses et pour être un super héros au sein de votre propre communauté parce que c'est ce que devrait être un Steve Sturbs, je croirais. Vous êtes censé représenter un héros au sein de votre communauté, en tout cas, c'est la perception que j'ai, moi. Je vais vous parler d'une étude que j'ai découverte lorsque j'ai rédigé mon livre et qui a frappé fort, je dois dire, parce que c'est UCLA, l'université UCLA, de concert avec BoardX et BoardX et UCLA se sont rassemblées et se sont penchées sur 6 000 différentes compagnies de parlementaires. Non, non, j'exagère un peu. On va dire l'Amérique du Nord et l'Europe, voilà, plutôt. Et ce qu'ils en sont vite venus à réaliser, c'est que les compagnies qui connaissaient le plus grand succès et ça s'applique aux marques et à toutes sortes d'organisations, alors celles qui sont les plus efficaces et qui exerçaient la plus grande influence, qui détenaient la plus grande quantité de pouvoir et la part de marché la plus importante sont ceux qui ont su se placer au centre de leur réseau et comment y arriver? Vous embauchez ces personnes qui sont très alphabètes au niveau numérique. Vous embauchez des gens qui savent utiliser leur Smartphone et qui savent tisser des liens avec d'autres pocs en face-à-face mais en ligne. Plus les employés sont liés à connecter les uns aux autres, plus les décideurs au haut de la hiérarchie possédaient les informations en temps important et donc étaient en mesure de prendre leurs décisions avant la concurrence et donc avec une concurrence importante au niveau de la compétition et un rendement plus important sur leur investissement. Il va de soi. Dans ce cas-ci, on ne parle même pas d'investissement financier, on parle de l'investissement de votre temps, de votre énergie et oui, il y a une courbe d'apprentissage assez importante d'apprendre à faire tout ça, mais le jeu en vaut la chandelle, surtout si vous dites voulant faire ce que vous voulez faire. Si vous voulez réellement vous ouvrir à ce qui est possible, atteindre votre propre potentiel et rejoindre une nouvelle génération, les jeunes, la diversité culturelle ainsi que la diversité philosophique, si vous voulez être pertinent et qui plus en demeurer pertinent, vous devez comprendre tout cela. Je l'ai traduit très, très rapidement. pour vous envoyer, engager, connecter, les gens qui savent utiliser les réseaux sociaux pour communiquer, pas juste pour envoyer des messages, mais pour pouvoir communiquer de façon bidirectionnelle. Très important. Le plus que vous avez des gens qui sont connectés, le plus que vous allez avoir de l'information rapidement avec laquelle vous pouvez faire vos décisions avant votre compétition. C'est simple. C'est super simple. Et la façon que ça fonctionne, c'est qu'une fois que vous l'avez, cette information-là, une fois que vous avez connecté vos touch graphs que vous voyez de façon visuelle, once you see in a very visual way, comment toutes vos personnes au sein de toutes vos organisations sont liées, connectées. Ce sont des données brutes. Ça devient des renseignements. Les renseignements deviennent de la connaissance. La connaissance, c'est ce qui détermine vos actions et les actions informent les répercussions. Vous voulez avoir de ces gens-là autour de vous qui sont très connectés, qui peuvent non seulement agir, mais savent comment faire appel à ces cartes exponentielles et ces mathématiques, la 2 à la 25. Pourquoi ne pas avoir 10 à la 200 pour commencer, pour voir un peu quels sont les résultats possibles? C'est gratuit, mais vous allez devoir vous y mettre, y mettre vos cerveaux, la matière grise et vous allez devoir travailler ensemble pour effectuer les changements dont vous parlez parce que ça ne va pas disparaître là. C'est ici pour rester. Ça m'a choquée quand j'ai vu ça, mais finalement, je me demande pourquoi j'ai été choquée. 92 % des enfants en bas de l'âge de 2 ans ont un profil en ligne déjà. Grâce à leurs parents, leurs amis, leurs professeurs, leurs gardiennes, ils ont un profil en ligne. Ils sont déjà de l'ère numérique. La question est de savoir allez-vous l'être? Eh bien, je l'espère. Merci. Merci.